bismillah yorrahman yorrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwa khawat, hayakmullah encore une vidéo aujourd'hui, je suis inspiré autour des PN des pervers narcissiques ici on va parler du contenu des échanges la nature, la teneur d'un échange, d'une discussion avec un PN en un mot, atroce c'est dur c'est dur d'être au contact d'un PN, c'est dur d'échanger avec un PN, c'est dur de discuter avec un PN, c'est dur c'est éprouvant, c'est stressant c'est angoissant c'est plombant plein de synonymes dans ce sens c'est vraiment, il y a un nid atroce ces gens là, n'ayons pas peur du mot, ce sont des cancers ce sont des cancers qui vous grappillent je l'ai dit dans l'audio le cours plutôt même d'une heure autour du fait que les PN ici veulent vous écarter de votre digne afin de vous briser j'ai dit, je les ai nommés cancers ce sont des cancers qui vous grignotent comme ça de véritables pompes à énergie il y en a le véritable pompe à énergie à positif, à plus, plus, plus le peu que vous avez, que vous essayez d'avoir et d'entretenir ils vont vous le prendre parce qu'ils sont jaloux de ça parce qu'eux ne sont que négativité quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent ces gens là ne sont que dans que dans l'amertume ils sont dans des conflits internes ils sont mal, malheureux ils ne sont pas dans la lumière ils ne sont pas dans le bonheur et donc ils ne supportent pas que vous ayez du plus, plus, plus donc ils veulent vous le voler tout simplement ce sont des brigands voilà, ce sont des bandits de grand chemin donc c'est toujours toujours le même contenu par rapport aux échanges d'ailleurs on se reconnaît comme quoi on n'invente rien parce que que ce soit une victime homme avec une femme pervers narcissique ou que ce soit une femme voilà ici victime d'un pervers narcissique homme quel que soit les âges quel que soit les couleurs de peau mais quel que soit les religions on voit vraiment le mal c'est toujours le même ces gens là ils sont identiques quasiment identiques et leurs victimes aussi tout ça pour dire que ce n'est pas une chose qu'on invente la première victime de PL a dû se penser vraiment folle et c'est vrai que c'est pour ça que je fais ces témoignages là c'est pour ça que je donne même des cours sur le sujet parce que je veux vous faire penser que non vous n'êtes pas fou ils ont voulu vous écraser ils ont voulu vous faire penser que vous étiez faible que vous étiez fou que vous étiez mauvais même alors que ce sont eux les mauvais et les charlatines mais non on se rend compte qu'on est de plus en plus à être victimes et qu'eux sont de plus en plus à exister les charlatines les forment bien ils sont au centre de formation d'Iblis ces gens là donc voilà non on n'est pas fou ce ne sont pas des cas isolés ce n'est pas il y a un hasard ou bien non non ce sont des choses qui sont bien réelles et tous les témoignages vont dans le même sens les analyses vont dans le même sens bon revenons sur le sujet de l'audio donc comme je disais toujours le même le même contenu et la même nature d'échange c'est à dire que c'est c'est vraiment ultra fatigant et c'est vraiment il y a un aspirateur à rire comme je l'ai dit donc ça c'est ce qu'il faut comprendre avec un PN lorsqu'on échange avec un PN c'est rarement pour du rire ça peut arriver des courts instants parce que comme on l'avait dit ils vous jettent parfois des quoi tiens des petites miettes tiens prends ça attrape il faut que tu te divertisses un peu il faut que tu te soulages un peu ils peuvent pas être constamment dans le ce serait trop grillé ils cherchent parfois à vous amadouer donc tantôt il y a un sourire ou un bon échange on dit c'était sympa aujourd'hui on a bien parlé toi tu baisses ta garde tu étais comme ça et là tu rabaises ta garde la garde elle doit être ici tu protèges le visage d'accord et là tu te rabaises et donc tu as le visage à découvert tu découvres tes côtes etc pour les boxeurs et voilà ce qu'ils veulent c'est ça donc parfois mais c'est très rare il y aura un peu de rire mais la plupart du temps la plupart du temps non la plupart du temps c'est juste c'est juste c'est juste horrible les périodes d'accalmie sont réellement rarissimes voilà ce que je voulais dire sur ce point pour ceux qui peuvent penser que parfois le PN s'adoucit non, 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 non le PN ne s'adoucit pas il joue lorsqu'il est gentil lorsque l'homme est gentil ou la femme est gentille c'est de la manipulation c'est pour mieux vous paf vous tacler derrière d'accord il n'y a rien de spontané il n'y a rien de naïf il n'a pas apprécié spécialement cet échange positif avec vous c'est simplement pour vous faire patienter avant la prochaine tempête donc qu'est-ce qu'il va vous parler ou de quoi elle va vous parler en tout cas cette personne là va ramener des problèmes c'est tout le temps à vous parler de problèmes ces problèmes le problème d'autrui mais en tout cas du quoi du négatif du sombre tout le temps elle parle de problèmes il n'y a jamais une bonne nouvelle avec les PN il n'y a jamais une bonne nouvelle ils ont une vie merdique ils ont une vie merdique donc forcément il n'y a rien de bien à raconter ils ont toujours il y a toujours quelque chose tu les as au téléphone tu les vois oh il y a ça oh il y a ça toi tu as envie de rire il n'y a jamais de rire parce qu'il n'y a jamais de rire dans leur vie donc ils ne vous parlent que de merde constamment la merde d'autrui et leur propre merde voilà ensuite il faut savoir vous le savez si vous êtes ici touchés ils ne sont jamais d'accord avec vous vous avez un avis et ils ont le contraire ils ne sont jamais d'accord avec vous en fait leur but c'est de vous contredire en permanence tu dis A il dit B tu dis C il dit D constamment être dans la contradiction avec vous voilà jamais d'accord ça c'est un point essentiel si vous voulez comme ça analyser ce que vous pensez que la personne est PN elle n'est jamais d'accord tu dis moi je pense que c'est plutôt comme non 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 pas comme ça c'est comme ça ouais moi j'aime bien ça non 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 c'est pas ça qu'il faut aimer c'est comme ça ouais jamais d'accord ils ne sont jamais d'accord c'est ultra plombant plombant pardon du réel échanger aimer être avec les gens c'est quand on partage les mêmes idées c'est quand on non vous voyez ce que je veux dire c'est normal on reste pas normalement avec une personne qui quoi qui partage rien de nos idées qui est toujours en désaccord avec nous en conflit avec nous ça marche pas mais de tout même religieusement parfois ils vont faire exprès ils vont faire exprès de vous contredire alors qu'ils connaissent la vérité vous parlez du haq et tout ouais mais non même pour deen quel que soit le sujet quel que soit le sujet une idée de sortie une balade quelque chose de culinaire de la religion on doit être apolitique normalement en tant que musulman mais en politique des choix de vêtements ils sont toujours en contradiction avec vous ils sont pas d'accord avec vous 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 pensez A eux ils pensent B mais bon vous savez bien la lumière et la vérité du côté de qui ? du PN du côté du B forcément parce que ces gens là ont reçu la révélation ah oui Jibril est venu leur parler ah non non sérieusement c'est ah ah ironie bien sûr ironie ces gens là ils ont tout vu ils connaissent tout tout le bien ils le connaissent mais non c'est complètement faux c'est inversé ils sont des grands menteurs ce sont des gens vraiment malades quoi donc voilà la grande contradiction tout le temps en permanence également ils vont chercher à rabaisser vos idées vos idées vos choix bon ça rentre avec le principe de contradiction mais on peut être en contradiction avec quelqu'un et de manière assez récurrente fréquente comme ça sans pour autant abaisser son avis c'est vrai on peut pas être d'accord sur tout mais on ne rabaisse pas la vie c'est pour ça que Zemmour à mon avis c'est un PN lui ça doit être un grand pervers narcissique vu comment non seulement il contredit tout le monde et vu comment il rabaisse les gens il les accumule lui aussi bref rabaissez vos idées rabaissez vos idées vos choix voilà en plus de vous contredire c'est à dire que lui c'est mieux ce qui est bon c'est voilà tu peux pas avoir une idée avec un PN tu peux pas avoir un choix tu peux pas avoir un avis t'as pas le droit non mais non oui j'ai mes choix j'ai mes idées j'ai mes avis tu les partages alhamdoulilah on en discute t'es pas d'accord mais tu me respectes c'est bien comme ça ça arrive on peut pas comment dire on peut pas être d'accord sur tout on peut pas plaire à tout le monde vous connaissez l'expression mais eux non eux non ils veulent broyer vos idées vos choix et vos avis ils veulent vous faire penser que ce que vous avez en vous ce qui vous forge ce qui vous caractérise ce qui définit votre personnalité n'est pas bon pourquoi pour vous pour vous détruire pour que vous n'ayez plus de personnalité et que vous ne voyez que par que par eux que par ces PN là c'est satanique réellement donc voilà un autre point c'est voilà rabaisser constamment tout ce que vous pouvez penser aimer non non vous n'avez pas le droit avec un PN c'est interdit de penser c'est pas tant que c'est interdit de penser à la fois c'est pas tant que c'est interdit de penser c'est que c'est pas bon de penser comme ça voilà ils vous la disent ouais tu penses comme ça mais c'est mauvais voilà t'as un avis là dessus mais c'est pas le bon t'as fait un choix mais il est mauvais tout le temps tout le temps tout le temps même si tu consultes dix autres personnes et qu'ils te disent non c'est bien c'est comme ça qu'il faut penser toi même tu t'es interrogé et puis non mais tu vois tout est correct tu consultes des gens de science des gens sages ta famille des amis Yannis t'as fait le tour c'est une bonne chose c'est un bon avis c'est un bon choix c'est une bonne idée non 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 le PN t'a dit ouais tu penses comme ça mais c'est pas bon voilà donc vous rabaissez la critique de tout j'ai aussi noté ça la critique de tout mais ça c'est lié au reste et le PN adore les conflits il est dans un culte du conflit c'est pour ça que j'ai employé le mot adorer il adore les conflits il aime beaucoup ça il les cherche il s'ennuie quand c'est trop calme il dit y'a pas de conflit y'a rien parfois y'a rien y'a pas d'embrouille il y'a aucune embrouille y'a pas de problème c'est la période d'accalmie d'ailleurs avec le PN c'est la période d'accalmie hé non l'orage doit gronder donc il cherche le conflit le PN il adore ça la dispute pour un rien d'une miette de pain il en fait une boulangerie d'un caillou il en fait une montagne d'une goutte il en fait un tsunami voilà c'est toujours ça le culte du conflit il va chercher les problèmes le conflit vous piquez vous cherchez des fois vous tombez des nues parce que vous dites mais y'avait rien du tout ça générait une telle embrouille ça nécessitait excusez-moi de générer une telle embrouille non ça nécessitait pas de générer cela mais comme il aime le mal il aime le négatif il aime voilà que vous soyez triste que vous soyez en conflit vous vous n'aimez pas vous si vous êtes par exemple amoureux ou amoureuse d'un ou d'une PN bah c'est compliqué parce que vous vous aimez pas vous embrouiller avec votre chéri c'est compliqué lui il aime ça il aime quand il y a dispute quand il y a clash quand il y a conflit qui aime ça qui aime ça le diable donc grosso modo voilà discuter avec un PN échanger avec un PN c'est ça c'est ça ni plus ni moins c'est du poison c'est du stress à l'état pur d'ailleurs vous allez le voir quand vous allez couper avec un PN vous allez vous sentir revivre il n'y a plus ce côté plombant je dis ces mauvaises nouvelles ces conflits en permanence de temps en temps bien sûr on est en désaccord avec des gens mais de manière sommaire et c'est normal et voilà on n'est pas d'accord sur tout oui des gens des fois nous ramènent des problèmes oui des fois il y a de la négativité oui des fois on nous rabaisse sur un point mais c'est très c'est mesuré avec eux c'est tout le temps 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 donc c'est intenable quand vous allez couper vous allez vraiment respirer de nouveau et vous dire non vraiment c'était atroce c'est pas une vie d'échanger avec eux vraiment c'est horrible d'ailleurs quand vous allez échanger avec d'autres personnes vous allez constater la différence vous allez observer voir la différence vous allez dire ah non c'est vraiment autre chose d'échanger avec des personnes qui partagent des fois tes idées des fois pas mais c'est sain c'est constructif vous allez voir la différence d'avec eux c'est qu'il y a wallahou alem allah nous t'aim